Vous l'avez tant attendu ! Le retour du Mbappé de la drague ! T'as un copain ? Ouais ! On va le voir, on va le voir ! Je vais lui casser sa gueule ! Si tu la prends à la légère, toute la vie c'est un théâtre, j'ai un combat ce soir, du coup je dois pas trop me déconcentrer Il est fort, il est fort ! Les touristes, c'est comme ça, c'est dans la poche, je peux voir ! Si tu hésites, c'est qu'il faut y aller ! En gros je t'explique, je suis gay ! Il est con ! T'es un malade toi ! Mais wesh ! En fait faut passer à l'action et tu réfléchis après ! Je suis un peu tombé amoureux ! Elle a dit, on t'invitera à boire un verre ! Donc tu vois, ça change tout ? C'est ouf ! Des yeux comme ça, je peux pas les laisser passer ! Non ! Parce que personne au monde lui a jamais dit ça ! Tu fais quoi ce soir ? Ce soir, qu'est-ce que je fais ? Bah toi ! Ce soir ? On a enregistré ça ! Non, vas-y ! La vie de ma mère, même moi j'ai pas capté ! Bonjour à tous ! Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière ! Vous l'avez tant attendu ! Le retour ! Enfin, le retour du Mbappé de la drague ! Donc vous le connaissez sous le pseudo de... Elie ! Enfin, Mbappé mais c'est Elie ! Voilà ! Donc, c'était il y a bientôt deux ans, t'as quasiment deux ans ! Je crois que c'était octobre 2019, quelque chose comme ça ! T'avais 18 ans ? J'avais 18 ans ! T'as donc 20 ans ? 20 ans ! Tu es de Bruxelles ? Je suis de Bruxelles ! Qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui ? Là maintenant je fais des études de sciences économiques ! T'étais sur Paris pour des études de théâtre ? Je faisais du théâtre, je faisais les cours Florent, puis je suis rentré à Bruxelles pour faire Sciences Éco ! Là je fais mes études et j'ai lancé une petite chaîne YouTube de vlog avec un pote ! On mettra le lien ! Donc c'est intéressant parce que là vous allez voir vraiment, parce que ce qui nous avait tous marqués à l'époque, c'était ta maturité ! À 18 ans, parce que tu parles comme un sénateur ! J'essaie ! Posé, calme ! On pourrait faire un détecteur de mensonges, tu pourrais dire n'importe quoi ! Ça ne bouge pas d'un millimètre ! Rien ne bouge ! Voilà ! Donc on va voir comme ça, vous êtes nombreux à demander des fois d'avoir des gens expérimentés ! Donc là vous allez en voir un ! En vrai je ne drague plus, je ne me force plus à draguer dans la rue, tu vois ! Genre je drague quand il y a un contexte, quand il y a une situation, mais je ne me fais plus, vas-y je vais aller... Tu ne fais pas de session ? Ouais voilà, non, non ! Tu l'as implémenté dans ton quotidien ? Ouais voilà en fait, maintenant c'est mon quotidien, genre serveuse, des trucs comme ça, tu vois ! Mais je ne sais plus, je ne me force plus à aller vers les meufs dans la rue, sauf si vraiment j'ai flashé de ouf ! Mais sinon, alors qu'avant j'étais beaucoup plus dans ce truc tryhard, j'y vais, je fonce, maintenant plus du tout ! Mais je continue, tu vois, cette philosophie ? Bah on y va, on y va, on va voir ! Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche ! Des vidéos chaque dimanche à 11h, et bah je te souhaite bon retour à Paris ! Ils avaient prévu la pluie, pour l'instant il y a du soleil, on va voir ! Non, belle journée, ça a l'air de faire beau, donc c'est parti ! Donc je vous dis, bon visionnage ! Tu nous montres un petit peu la puissance ! La puissance de la maîtrise des émotions ! C'est quasiment l'inverse de moi ! Moi c'est la classique ! Lui c'est le sous-marin bazooka ! C'est les vibrations lentes et profondes ! Deep inside ! Ouais non, comment tu le sens pour aujourd'hui ? Non parce que tu me demandais là, si on voulait du sérieux, pas sérieux, du what the fuck ! Mais moi je te dis carte blanche, tu fais ce que tu veux ! On se balade, tu montres un petit peu ce que tu as envie de montrer ! De toute façon, j'imagine que tu vas improviser, puisque tu vas t'adapter à la fille ! Si tu tombes sur une fille un peu fofolle, j'imagine que tu vas partir en impro ! Donc c'est ça qu'on veut voir en fait ! On veut voir de la magie ! Parce que c'est ça la beauté ! On veut ça, on veut de la magie ! À chaque fois, c'est une nouvelle découverte ! C'est ça qu'il veut ! Excuse-moi, t'es pas Astrid Nelsia ? La qui ? T'es pas Astrid Nelsia ? Vraiment pas ! Ah j'adore, je peux faire une photo avec toi, je suis un putain de fan ! Non, non, ça ira, merci ! C'est pas toi Astrid Nelsia ? Mais non, c'est pas moi ! Mais si, attends ! Mais t'es un merde ça ! Mais wesh, tu sais qui Astrid Nelsia ? Oui, bah oui, mais c'est jamais elle ! Bah ok, viens voir, viens voir ! Mec, elle lui met deux têtes et trois bonnets ! Attends, mais je prends le fait de ça ! Elle n'a pas... Je sais pas, j'ai pas regardé, je suis pas un pervers ? Attends, regarde ! Mec, jamais c'est elle ! Enlève ses lunettes, enlève ses lunettes ! Mais t'es trop bas ! Regarde ! C'est elle ! C'est elle ! Je peux ta chance ! À Paris, aller parler à des meufs comme ça dans la rue, c'est comme si tu lançais le jeu, tu vois, et t'allais directement au boss, au level le plus dur ! Ah oui, c'est le mode hardcore ! C'est-à-dire que là, c'est ce qu'on... C'est une fille qui nous a pas vus, il n'y a pas eu de regard de croisé ! C'est la chose la plus difficile ! Mais en même temps, quand on fait un tournage ou un coaching, on est obligé de faire ça ! Parce qu'on ne peut pas se poser, attendre dans un parc, qu'il y ait un regard, que la fille lève ses yeux ! Oh, elle m'a invité du regard ! Ça, c'est dans votre quotidien ! Quand ça arrivera, tant mieux ! Mais c'est vrai que ça, c'est le saut du plongeoir, c'est le plongeoir de 15 mètres ! Tu vois, quand t'as une fille dans le métro qui te regarde trois fois avant de descendre, ben là, c'est le plongeoir de 2 mètres ! Parce que tu sais que c'est quasiment bon, tu vois ! Parce que c'est ça aussi qui fait que ça paraît, entre guillemets, bizarre ! C'est parce que tu sors de nulle part ! Tu sors de nulle part ! Elle t'a pas vue, elle te découvre ! Ouais, c'est ça ! Et toi, t'as flashé sur elle, en tout cas, c'est ce que tu lui montres ! Et elle dit « Ah mais oui, mais quoi ? Attends, tu m'as vu de où ? » Quand on n'est pas assez clair, des fois, elles disent « Mais attends, en fait, tu m'as vu de où en fait ? » Parce qu'elle se rend ça, elle se dit « Attends, mais peut-être que le mec, il me suit depuis cinq minutes ! C'était un psychopathe, tu vois ? » Aussi, un truc, genre à Paris, j'ai l'impression que les meufs, elles sont tellement habituées à avoir des interactions, à être en contact. La fille, je l'avais arrêtée, elle a continué son chemin, mais tellement c'était normal, tu vois, elle se fait arrêter par les assos, les mecs chelous dans la rue, des trucs comme ça. Genre, ça va pas la tilter du fait qu'il y ait un truc nouveau. Je sais pas ce que je veux dire, mais en mode à Paris, c'est tellement tout le temps... Enfin, il se passe tout le temps quelque chose. Tu sais, il y a du bruit, il y a de la musique, il y a des mecs qui te parlent et tout. Du coup, les meufs, elles ont quasi une bulle et une protection, genre un bouclier, qu'il n'y a pas dans d'autres villes, genre, par exemple, là où je suis, ou même, je sais pas, là, j'ai été en Italie, tu vas parler à des meufs italiens, tu vois, c'est plus calme, elles sont beaucoup plus ouvertes. Alors qu'à Paris, tu sens que les meufs, elles sont dans leurs trucs, elles marchent. Du coup, c'est bien, parce que si t'arrives à faire ça, t'arriveras à faire tout, tu vois. En fait, justement, par rapport à ce que tu viens de dire, on les repère, les filles qui ne sont pas parisiennes, quand vous marchez dans la rue à Paris et que vous voyez une fille qui a le visage ouvert, souriante, vous dire, c'est pas une parisienne. La parisienne, avec le temps, même si de base, elle est cool, ben justement, si elle reste comme ça, trop solaire, trop souriante, il y a des mecs bizarres qui vont lui parler. Et donc, à un moment, elle comprend qu'elle dit, bon, ben, je vais arrêter de sourire, parce que quand je souris, on m'aborde tout le temps. Donc, je fais mon poker face comme ça, je tire la gueule alors qu'elle n'est pas de mauvaise humeur, c'est juste qu'elle a pris le réflexe de tirer la gueule. Ouais, c'est un réflexe, c'est une coquille. C'est une sorte de protection. Ouais, une protection, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est vrai qu'il faut réussir à casser ça, parce que tu arrives vraiment dès les premières secondes, des fois, c'est shit test sur shit test, oui, quoi, non, mais quoi, c'est quoi, non, mais j'ai pas le temps, non, mais oui, c'est quoi, qu'est-ce que vous voulez exactement ? Toi, tu arrives cool, tu vois, et déjà, elle te... Bah ! Donc, il faut être solide. Mais c'est bien, parce que comme ça, quand on s'entraîne ici, ce que je dis des fois dans les coachings, c'est comme si tu t'entraînais, tu sais, dans Dragon Ball Z avec les poils, les tenues qui font 500 tonnes. Quand ils enlèvent les poils, ça fait des trous dans le sol tellement c'est lourd, et après, chut, ils se déplacent tellement vite, ils se téléportent limite. Là, c'est pareil. C'est que là, quand tu t'entraînes, tu arrives à arrêter les filles, parce que c'est ce que tu dis, à Paris, c'est beaucoup plus dur d'arrêter que dans d'autres endroits. Moi, j'ai des gens que j'ai en coaching qui ont déjà abordé, qui sont allés dans d'autres villes, ils me disent, moi, j'y arrive, je dis juste, salut ou bonjour. La fille, ouais, salut, oui, qu'est-ce qu'il y a ? Ça va ? À Paris, ça n'existe pas, ça, à part si c'est une touriste. Elle se méfie beaucoup plus facilement. En soi, c'est normal, la ville, en même temps, tu vois, elle vibre tout le temps, constamment, du coup, la fille, elle est sur ses gardes, et c'est normal. Et le but, comme tu as dit, c'est de casser ça dès les premières secondes, quoi. Excuse-moi, tu parles français ? Oui. Ok. Tu ne trouves pas qu'on irait hyper bien ensemble, tous les deux ? Tu vois, on match de ouf. Regarde. Moi aussi, ouais. On irait grave bien. Tu t'appelles comment ? Tu t'appelles ? Tu t'appelles ? Vous avez quel âge ? 18. J'ai quel âge, à votre avis ? 25. 22. Non. 19. J'ai eu 20 ans. Du coup, on irait encore plus ensemble, parce qu'on est proche, tu vois. C'est quoi dans la vie ? Ouais, c'est les études. Les études ? Ce travail dur. Un petit shopping et tout. Ouais. Il y a cours, là, normalement ? Vous faites quoi ? Non, je commence demain. Commence demain ? Ok, vas-y. Bah écoute, comme on ira hyper bien ensemble, je trouve, on marche de ouf. Je suis chaud, je prends ton Insta. Et puis, je te parle quand j'ai le temps. Vas-y. Par contre, si on se met ensemble, faudra que tu arrêtes de filmer, je crois. Parce que moi, j'essaie d'arrêter et tout, mais... Tu vois, elle va m'influencer, hein. Je t'ai dit, j'essaie d'arrêter. C'est pas dit, c'est tout. Je vous fais des bisous. Bisous, hein. Disculpte, hein. Vas-y. Excusez-moi. Vous êtes du quartier ? Enfin, vous parlez français ? Non, non. Vous ne parlez pas français ? Non. Que parlez-vous ? Spanisch. Spanisch. Habla Spanisch. Si ? Si, un petit peu. Non, je parle mieux l'anglais. Je suis un peu perdu. Je suis un peu perdu. Je suis looking for the way to... to your heart. Je suis looking for the way to your heart. Oui. Vous savez quoi ça veut dire ? Oui. Qu'est-ce que c'est votre nom ? Vous avez des belles yeux, comme moi. Au Chilin, nous avons des yeux bleus, comme l'océan. Qu'est-ce que c'est votre nom ? Je n'ai jamais entendu ce nom. C'est magnifique. D'où es-tu ? Chilin. Chilin. Chilin ? Maintenant, c'est Spanisch. Santiago. Puchoia. Donc, vous faites des surfs. Je fais des surfs. Pas au Chilin. Mais... Donc, oui. Qu'est-ce que vous faites à Paris ? Visitez. Je suis le meilleur parisien dans tous les parisiennes. Donc, je dois prendre votre numéro. Donc, nous pouvons visiter Paris ensemble. OK ? Qu'est-ce que c'est votre nom ? Vous n'avez pas dit votre nom. Je n'ai pas dit votre nom. Je mets votre numéro de Chilin. Un numéro de Spanisch. Non, vous avez un Instagram, peut-être ? Je n'ai pas Instagram. Instagram ? Bale, Bale. Bale, si. Bale, la belle. Qu'est-ce que vous regardez sur mon téléphone ? Vous regardez quelque chose de bizarre ? Non, parce que... Comme le keyboard, c'est différent. C'est un peu bizarre. Oui, c'est un peu bizarre. Oui, c'est un peu bizarre. Oui, c'est un peu bizarre. Et je me suis fait tellement mal. OK, bien. Oh, vous êtes une star. Vous êtes une célébrité. Non, je ne suis pas. Vous êtes une célébrité. OK, OK, OK. Non, non, je ne suis pas. OK, see you, see you. See you. Bye. Easy game. Non, un truc que je voudrais dire, en vrai, parce que aux gens qui regardent, parce que moi, j'étais ce type-là et tout, on se met une pression. En fait, les meufs, genre, on ne se rend pas compte, mais si vous, vous avez une vision, vous savez ce que vous dites, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous faites, genre, même si vous êtes détendu et tout, relax, parce que là, je ne sais pas si on l'a vu, mais elles étaient en train de partir. Elles étaient en train de partir. En fait, j'ai réussi juste en un truc du style, OK, vous êtes où ? Comment tu t'appelles ? Elles sont restées. Mais en fait, ça se voyait dans ce que je dis, dans ce que je dégage, qu'en fait, je m'en fous d'elles. Tu vois ce que je veux dire ? Elle aurait pu partir. Ça se voyait. J'étais en mode, OK, vas-y, je vais juste te parler. Et elle se dit, putain, ils s'en foutent tellement. Alors que si tu es comme j'étais, par exemple, il y a longtemps ou des trucs comme ça, si tu te mets une pression de ouf, ça va se ressentir. Et en fait, il faut désacraliser tout ce qui est rapport avec les meufs et se dire, mais en fait, c'est juste des êtres faits de carbone et de chair qui réfléchissent comme nous. Elles font caca comme nous. Elles font caca comme nous, même un peu plus souvent. La vérité, on s'en bat les couilles. Genre, tu peux lui dire, là, la fille, j'aurais pu à un moment saigner du nez devant elle. Concrètement, je m'en fous. Je fais, OK, je saigne du nez, attends. Bon, bah vas-y, salut, je vais aller me chercher un mouchoir. Elle peut vous juger, machin, on s'en fout. La fille, je vais plus jamais peut-être la revoir, sauf si on commence à parler. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup aidé. C'est ce côté balais-couilles, en fait. Est-ce que tu l'avais déjà ce côté balais-couilles avant le théâtre ? Où le théâtre s'est aidé ? Je pense que le théâtre, ça m'a forcément aidé. Enfin, je fais de l'impro. J'ai dû à un moment me faire des trucs sur scène que je pense, il faut en lâcher prise. Il faut mettre son égo de côté. Ça aide forcément. Mais après, le théâtre, encore une fois, c'est une institution. Tu vas à un endroit, il y a un prof. Mais toute la vie, si tu la vis, si t'es joyeux, si tu la prends à la légère, toute la vie, c'est un théâtre. À un moment, je me baladais aux Invalides avec un de mes potes. On a croisé un vieux monsieur. On a commencé à lui parler comme tant de Napoléon. On lui a fait « Vive l'Empereur ! » Il a commencé à nous parler. On a fait une pièce de théâtre, sauf qu'il n'y avait pas de public. Mais concrètement, la vie, ça doit être ça. Vous dites « Ouais, non, j'ai pas fait de théâtre. J'ai pas de potes pour me motiver à aller parler à des filles. » Mais alors, vous le faites vous-même, vous prenez la rue. Et moi, c'est ma meilleure scène, c'est la rue. À chaque fois, c'est une nouvelle improvisation avec un ou une nouvelle partenaire. Et tu ne sais jamais, en fait. Ouais, c'est ça. Il faut se dire, c'est comme si on était sur scène et qu'il y a un metteur en scène qui a dit « Tu vas jouer avec cette fille et ne t'inquiète pas, elle va jouer avec toi. » Et au fur et à mesure, tu es un mauvais acteur. Moi, au début, au théâtre, j'étais un acteur de merde. Je faisais de la merde. J'oubliais mes répliques. Je stressais, je suyais. Et au fur et à mesure de l'expérience, avec le temps, t'inquières avec des conseils des profs. Un prof de théâtre, là, dans l'occurrence, enfin, toi, tu vois, les coachs, c'est des mecs qui vont t'aiguiller pour aller vers une bonne direction. Moi, j'ai eu des profs de théâtre depuis que j'ai 9 ans. J'ai fait du théâtre. Et du coup, ouais, à Bruxelles et tout. Et du coup, c'est pour ça, je pense, ça m'a beaucoup aidé. Donc, je pense aussi que ta diction parfaite, ça vient aussi de là, je pense. C'est pas... Ah, tu parles très bien. J'ai vraiment pas une diction parfaite. Maintenant, tu fais nous rêver un petit peu plus. C'est bien, c'est bien. Non, mais on veut du numéro. On veut du numéro. On veut du numéro. Ah, Insta. Ah, Insta, c'est... Ouais, je peux comprendre. Parce qu'en fait, Insta, c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est... Tu demandes à Insta, 90% du temps, t'as Insta, quoi. Tu vois, c'est... Elle donne Insta comme ça. Vas-y, tu veux une miette de pain, voilà. Mais là, c'est beaucoup plus engageant, tu vois. Et... Les meufs de mon âge, elles parlent très peu par... Ou alors un WhatsApp, genre. Tu vois, un peu comme ça. Oui, mais WhatsApp, c'est le numéro. Et c'est aussi une manière de voir, de sonder le terrain. Quand elle commence à faire... T'as pas plutôt WhatsApp ? Déjà, tu sais que c'est quasiment noir. Tu vois, parce que... Ça veut dire que t'as pas marqué assez de points. Mais c'est toujours plus gratifiant, en tout cas, de partir avec son... Son 06. Que juste Insta ou Snap. Après, je sais pas si je prends des snaps, mais... Bon bref. Vas-y, vas-y, on fait ça. On essaye. Un numéro de mille. Let's go. Ouais, vas-y, vas-y. Ah, elle a l'air pas mal, là-bas. Excuse-moi. Excuse-moi. Je te dérange pas. Je te dérange pas. Je te dérange pas. Non, t'étais... Ok, juste un truc, vite fait. Moi, je vais aller là-bas, donc là, je vais pas te déranger trop longtemps. Mais tu me fais énormément penser à ma copine, mais qui est morte il y a genre un mois. Du coup, voilà, j'étais assez troublé. Je vais venir te dire, tu t'appelles comment ? Tu m'appelles Lely. Attends, je vais pas rester au milieu de la route. Est-ce que t'as un copain qui n'est pas mort ? Non. Il est pas mort ? Il est vivant. Ok, comment il s'appelle, ton copain vivant ? Kevin. Kevin ? Bah, écoute, je vais trouver les 80 000 Kevin de France et de Navarre. Les assassiner un par un. Et comme ça, tu seras ma copine, ok ? Ok, ça dit ? T'as quel âge ? 20 ans. T'as 20 ans ? Tu fais quoi ? T'es une vendeuse chez Histoire d'Or ? Tu fais quoi ? Je suis en Spa Manager. Ah, tu fais des trucs de Spa ? Ouais. C'est pour ça ta peau, elle est... Moi, ma peau, elle a besoin de travail, comme t'as vu. J'ai une peau de mec balafré. Comme tu peux voir, mon nez, c'est un nez de boxeur et tout. J'ai besoin de me reposer dans un Spa. Bah écoute. Tu me donnes les bonnes adresses ou quoi ? Oui. Bah, il y en a plein ici. Non mais moi, je veux les bonnes adresses, pas les adresses des touristes. C'est quoi les bonnes adresses ? T'en sais rien ? Tu travailles là-dedans ? Qu'est-ce que t'es en train de me faire ? Je suis étudiante encore. T'es étudiante, t'étudie ? Ouais. Ok, vas-y. Bah écoute. Je vais respecter ton copain Kevin, mais je suis chaud quand même prendre ton numéro, comme ça tu m'envoies les bonnes adresses au Spa. Comme tu peux le voir, mon visage, il est vraiment... Tu sais, je fais peur aux gens. Bah, il y en a plein sur Internet. Moi, je m'en fous d'Internet, en fait. J'ai pas de Wifi. J'ai pas de Wifi. Tu vas pas de Wifi ? Ouais, je comprends, je comprends. Écoute, est-ce que t'as euh... comment ça s'appelle ? LinkedIn ? Non. Comme ça, on s'envoie des mails pro. Moi non plus. Bah c'est tout, embrasse Kevin de ma part. Ok. Tu fais un petit check. D'accord. Vas-y, passe une bonne journée. Vas-y, toi aussi. Allez, salut. Il est où Seb ? Il est là. Regardez ! On l'a derrière. Il touche la puissance ! La puissance ! On est là. Comment tu vas ? Tu l'as déjà vu ou pas dans les vidéos ? Non, je l'ai déjà vu. Tu l'as vu la vidéo ? Tu l'as vu la vidéo ? Bah c'est bien ! What to Clone ? Road to Condor ? Road to Condor ? C'est bien ! Comment t'as prononcé ? Bonjour. Excuse-moi. Tu parles... Non, tu parles pas français ? Non. Oh, fuck. I'm looking for my wife. And you look wifey material. So, yeah, so sorry. Be sorry, please. Yeah. Where are you from ? Ireland. Ireland ? Fuck. So, you're going to a pub, drink some Guinness and... No. Now we're scared of that. Wait, wait. I need to go over there, so I'm not walking with you. Okay. But how long are you staying in Paris ? Three days. Three days. Three days. Like, it's your first day. What are you doing? Yes. Châtelet is not the best place to go in Paris. Why ? Because that's not my favorite. Wait. My favorite places are in Cartier Latin, you know. Tanteon. You should go. Okay. Give me your number and I will text you. Yeah, that's a good trick. That's a good trick. No, it's legit. It's very legit. Wow, that's crazy. So smooth. Parisian guys are... Oh my God. I really wasn't expecting this one. Yeah. You can write also... My wife. Okay. Okay. He chased you down the street, so... No, sorry. I do... I like to flex sometimes. Okay. I need to. My doctor says you need to flex. You need to do it in the middle of the street. When's the wedding ? Just my wife. When's the wedding ? Maybe like in August next year. Okay. Nice. You have a full year of relationship. Yeah. In Roma. And then some honeymoon in Hawaii. Stuff like that. Okay. What do you do when we go back to Ireland ? I will kill myself. Oh fuck. Probably. That's it. It's pretty intense, but... Well, see you one day. In Ireland maybe. Bye, my wife. It's easy because the life of my wife, the touriste is like that, it's in my poche. Wait, but you're just... You're just... You're still like a minimum of... It's not like a ****. Wait, 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 wait... You're just like a camera. You're trying to get out of the way. You're trying to get out of it. You're trying to get out of it. You're trying to get out of it. les machins ça fait le watch time les gens n'aiment pas lire machin et je pense que ton merde des touristes je pense que tu pensais aussi à ça c'était pas juste ça ouais je pensais que à ça je pensais que à ça bon bah j'ai trouvé une femme en irlande mais je vais essayer de trouver une femme à paris les touristes encore putain j'en ai plus attends hi sorry you speak french oh you are touristes where you from roma mama bella ciao bella impossible enfin non c'est pas pas impossible trop facile justement mais on suit les ordres on suit les ordres du condor qui ne dit pas de touristes oui non on veut des françaises ok on veut les français parce que les françaises enfin surtout les parisiennes parce que ça c'est on veut le mode hardcore et même moi c'est chiant on a les soucis des touristes touriste c'est c'est easy mode ouais c'est easy c'est trop excuse moi tu parles français ok je t'ai vu mais j'étais obligé de venir te parler en fait parce que j'avais pas le choix avec tes yeux comme ça à des gaines je suis un peu je suis un peu tombé amoureux vite fait tu t'appelles comment enchanté ellie j'adore tes bijoux c'est quoi là tu sors des cours non je vais rejoindre une pote chez elle je suis allée acheter pour les cours ok tu fais quoi dans la vie oh la la pas mal pas mal moi je tombe amoureux des parisiennes comme ça non moi je fais sciences économiques ça pas à paris du coup à bruxelles non je viens souvent à paris mais là je suis en week-end je viens souvent à paris ma soeur habite là et j'ai pas mal de potes ici et maintenant j'ai une future une future femme j'arrête j'arrête mais en vrai je dois y aller je vois rejoindre des potes mais je prends ton numéro d'accord comme ça lorsque je redescends à paris ou un truc vas-y on se tient au courant ouais t'as pas mis ton mais non mais t'écris toi même comme ça je fais pas de fautes tu vois ouais bisous ciao t'as entendu c'est bien c'est bien on veut on veut de l'efficacité on veut de l'efficacité ça se voit vraiment hyper rapidement quand la meuf elle a genre là par exemple ça se voyait que tu sais elle était surprise genre à un moment j'ai dit j'ai adoré ton look je suis un peu tombé amoureux ce qui est vrai j'aurais été hyper bien habillé elle a commencé à se regarder mais genre pendant cinq secondes elle a commencé à se regarder et tout et c'était hyper mignon parce que c'était hyper c'est vraiment genre c'est incomblé en guinette du coeur tu vois genre je la trouvais hyper mignonne et ça se voyait hyper vite que qu'en fait elle avait pas l'habitude alors qu'à paris c'est hyper rare une meuf qui a pas l'habitude de faire complimenter même une meuf de manière générale non non je veux vraiment ça c'est ce qu'on croit elles se font aborder par des mecs un peu bizarre tout ça après de manière respectueuse gentlemen les yeux dans les yeux complimentés c'est plus rare c'est très rare sur internet elles se font complimenter de plein de messages mais dans la vraie vie dans la vraie vie un gars qui regarde une fille dans les yeux et qui lui dit j'adore ton regard j'adore je sais pas ton allure t'es élégante c'est super rare c'est vraiment rare et c'est pour ça qu'elles sont troublés parce qu'elles sont pas l'habitude c'est pour ça d'où l'intérêt d'être direct mais ça ce que tu fais c'est moi ce que j'aime bien c'est ça c'est dans ce game c'est un peu le truc macho marrant même si j'aime pas mettre des noms des noms comme ça mais moi c'est aussi un peu ce que je fais ça que faut pas tourner le tour du pot non faut pas mentir t'es là t'es pas pour sa voix t'es pas là pour savoir qu'est ce que tu fais comme études oui c'est quoi de moi s'en foutre ça c'est tu lui dis qu'elle te plaît comme ça et de manière marrante et justement comme tu fais en en faisant des caisses justement ah bah je suis là pour trouver la femme de ma vie tout ça rigolant c'est du badinage c'était là comme ça c'est c'est ça en fait ça c'est trop marrant parce qu'il ya une part de vrai mais une part d'humour dedans et au pire tu peux revenir on est en train de régler attend non t'inquiète pas je suis difficile ne crois pas que je suis facile que ça ne t'enflamme pas tu peux toujours attraper en fait ouais c'est exactement ça elle m'a dit tu fais quoi à paris j'ai dit cherche ma femme genre et la blague voilà ça a duré cinq secondes après j'ai désamorcé en disant non mais je suis en week-end je visite tu vois mais c'est ça il suffit de ce petit cette petite folie du moment et au final c'est parce qu'il faut quand même que nous quand on va aborder faut que ce soit un plaisir parce que sinon c'est hyper dur de continuer et de d'enchaîner parce que si c'est pas un plaisir c'est que de l'attention du stress ça vaut même pas la peine je trouve exactement parce que si tu te marres pas si toi de toi même ça te fait pas marrer d'un moment donné c'est à dire que tu vas juste contenter du résultat donc quand tu auras des résultats ta numéro tu reviens les filles t'es content et quand parce qu'il y a toujours des hauts et des bas et quand tu auras pas de résultats si c'était la seule chose sur laquelle tu pouvais te raccrocher tu dis bah j'aborde j'ai pas de résultats en plus je me fais chier j'ai du stress j'ai du machin et bah là les gars ils abandonnent ils font rien alors que si tu y vas pour le fun déjà tu te fais marrer toi et en plus il ya dix fois plus de chances que ça marche quand tu t'amuses la fille sans que vous vous amusez et elle même ça la rassure c'est moi ça vous êtes retourné à trois en même temps je te jure c'était un film d'horreur m'a fait hyper peur pas parce que vous êtes hyper belle mais vous m'avez fait peur non vous êtes de paris elle a pas le temps ta pote non parce que ok ok bah vas-y si tu veux je marche un peu avec toi j'ai pas beaucoup de temps non plus en fait bon bah ok tu t'abandonnes ta pote fais gaffe tu me laisses là avec elle c'est de paris du coup loup c'est ça je vais t'appeler je vais t'appeler loup je préfère c'est un peuple mignon du coup loup ouais non je dois aller rejoindre des potes mais je t'ai vu là-bas et je me suis dit loup franchement ce sera ma future femme mais justement c'est ça moi j'aime bien ce qui j'aime bien ce qui est dur tu vois sinon c'est trop facile à quoi ça sert ça fait toujours plaisir tu vois tu veux pas dire un truc en retour putain franchement t'as des couilles de faire ça non mais tu vois les meufs elles reçoivent des compliments comme ça tout au long de leur vie les mecs reçoivent un compliment par an non mais ok loup et tes potes elles sont en couple aussi vous êtes ensemble en fait vous êtes lesbienne c'est ça vas-y loup mais je vais pas vous suivre toute ma vie en fait mais je te chèque et bisous bisous à ton copain putain mais les meufs en couple c'est pas possible il y en a trois je prends celle qui est en couple genre peut-être parce que c'est la plus belle finalement ah ah ça c'est fort excuse moi je parle français en moyenne un peu ouais tu es de quelle origine je suis syrienne syrienne c'est pour ça le regard le regard perso magnifique c'est hyper belle tu s'appelles comment je m'appelle je les mains mouillées c'est l'eau c'est je suis je ne transfère pas mais fait chaud tu fais quoi à paris tu m'appelle élie tu fais quoi à paris je suis étudiante ok c'est quel âge dit ton âge t'inquiète pas à 30 ans ça tombe bien parce que j'en ai 40 ans du coup tu es plus jeune que moi non j'ai pas 40 ans j'en ai 21 et tu étudies quoi j'ai étudié mon star c'est cool et tu viens à paris qu'est son qu'est ce qu'on va faire du coup à propos de ça quels sont les plans rien on va rien faire je vais même pas prendre ton numéro non mais si juste ton numéro non facebook facebook ça c'est trop simple t'as pas whatsapp non ah tu es dur tu es dur non mais je comprends c'est la différence d'âge c'est ça ouais c'est vrai mais tu sais on m'a souvent dit que j'étais plus mature c'est très long c'est très long la différence mais écoute mais qu'est ce qui pourquoi c'est les gens qui ont dit que c'était pas bien j'ai 20 ans actuellement c'est pas bien c'est pas bien pour toi ouais qui a dit que c'était pas bien c'est franchement c'est pas bien non je suis désolé mais t'excuses pas moi je te propose tu vois une expérience un souvenir parce que la vie et la vie elle est dure tu vois la vie elle est faite d'accord fait de malheur je suis d'accord avec moi moi je dis on discute on se fait des on est amis tu veux mon numéro moi cherche des amis à paris avant tout attend je te fais ça on va discuter on va apprendre à se connaître bah rentre bien d'accord merci salut bisous tu vois que c'est toujours un petit peu plus dur et moi je préfère de prendre le numéro mais là mais c'est toujours c'est ouais non mais elle avait 30 ans je te dis là j'ai dit hors caméra je dis pourquoi tu demandes tout le temps l'âge 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 c'est vrai que ça pose pas de problème quand vous avez 20 ans que la fille elle a l'air d'avoir 20 ans il ya aucun souci de parler d'âge à un ou deux ans près il n'y a pas de souci mais dès que vous pensez car une différence d'âge en pensant que soit qu'elle est trop jeune parce que quand vous n'êtes pas sûr qu'elle est qu'elle a 18 ans faut dire tu as quel âge ou au contraire quand tu penses qu'elle est trop âgée ce qui était le cas là tu as parlé d'âge après bah là c'était c'était presque dead la négociation mais tu vois là tu aurais dit insta ou quoi tu aurais dit insta en deux secondes ouais mais là c'est bien parce que tu n'as pas lâché l'affaire c'est pour ça des fois il dit ah non elle veut pas elle n'a pas voulu donner son nom bah attends tu rigoles t'inquiète pas amis en rigolant et bien sûr amis moi je cherche que les amis en ouvrant sa braguette et tout je cherche que les amis bien sûr et c'est ça qu'elles veulent en fait c'est à dire quand je dis ce qu'elles veulent c'est qu'elle veut pas nous voir abandonner trop vite elle veut voir si tu es un vrai chevalier qui va la défendre contre le dragon si tu abandonnes au premier sheet test elle se dit bah en fait pas drôle ouais il s'en foutait enfin il va pas se battre il va pas se mettre à 100 pour pour me sauver quoi donc là c'est bien parce qu'à la fin elle fait des chichis je l'ai déjà dit mais à vaincre sans péril en triomphe sans gloire je vais aller là mais elle a témoin elle a cramé je veux dire je fais une interview pour pour la télé parce que je suis je suis joueur de foot en connerie comme ça on s'en fout mais là faut que tu sois discret jean excuse moi je veux pas te déranger en gros je faisais une interview avec un mec pour la télé connerie mais je suis trouvé super mignonne du coup j'ai pas le choix de dire au mec vas-y ferme ta gueule je finis mon interview je dois partir je devais absolument pas partir du coup voilà tu s'appelles comment ça sent hyper bon ton truc c'est quoi c'est du gel tu en as pas un peu pour moi attends mais je suis par contre je vois je vais aller prendre le métro là bas mais ouais bah ouvre le parce que j'ai les mains publiques ok super tu cherches pas à savoir comment je m'appelle assigne moi non mais je vois je vois que tu t'en fous c'est pas là mais je vois que tu t'en fous mais c'est pas grave moi je devrais tu m'appelle ellie est ce que tu as parce que je suis un joueur de foot pro j'ai pas un physique de d'athlète c'est ça que tu es en train de dire c'est ça que tu es en train de dire et si tu veux on prend un ballon on fait un match on règle ça on va voir j'ai un ballon chez moi mais du coup attend je vais y aller mais chuchot prendre ton numéro comme ça on se reparle c'est un de ces quatre t'es pas très quoi un t'es plutôt pas mec on va écoute en fait de bas je suis une femme on m'a rajouté des pecs et un plénis mais de bas j'avais rien du coup ça va pas marcher ça va pas marcher même si je me greffe des seins vas-y vas-y passer ma jambe bon bah ça me tue enfin je voulais pas le dire plutôt genre un tapant t'entends pas à d'entendre cache cache la cam cache la cam parce qu'elle se faisait que se retourner putain excuse moi je voulais pas te faire peur je t'ai fait hyper peur juste avant que tu prennes le métro tu savais comment ok enchanté je m'appelle connor comme le mec qui fait du mma en fait je suis un sportif professionnel si tu veux enfin je fais du ufc je passe tu vois ok en gros c'est du c'est du combat c'est de l'art martial mais j'ai le dos complètement éclaté à force de me battre et cherche une femme qui pourra me masser tu vois qui pourra me en fait prendre soin de moi je me suis dit putain ok je suis bon je commence à devenir le meilleur de ma catégorie des moins 70 kg et tout mais sauf que personne ne prend soin de moi et ces trucs qui manque pour devenir la meilleure parce que tu vois connor mcgregor il a une femme ils ont tous ces femmes tu vois à ce bout là il a une femme du coup voilà vous êtes soeur non c'est sa meilleure pote ok du coup est ce que tu approuve le boxeur connor pour ta copine si tu veux je peux parler un peu de moi mes origines de ma vie si tu veux faut demander à elle bah je te demande à toi du coup moi j'ai 20 ans c'est la seule information que tu voulais savoir écoute je vais prendre ton numéro là j'ai un combat ce soir du coup je ne dois pas trop me déconcentrer probablement je vais pas trop parler d'ici quelques semaines parce que j'aurai tout le visage balafré du coup voilà vous êtes sur paris ouais c'est des bons massages Attends 0,7 ouais malheureusement ok vas-y on va des bisous et puis à bientôt vas-y ciao je parle français ok tu es de paris tu es de paris oui ok super attends je vais je vais aller par là bas mais non mais tu as de super beaux yeux tu as bien fait de pas mettre tes lunettes parce que si tu avais mis tes lunettes je les aurais pas vu on s'aurait loupé je serais pas venu parler tu s'appelles comment Elie se serre la main j'ai pas de covid je te rassure t'es vacciné non mais je n'ai pas eu ça t'as quand même le pas sanitaire tout ça et du coup on peut se parler sans masque oui j'aime bien ton tatouage merci c'est bon écrit quoi c'est en grec c'est toujours putain c'est joli t'es grecque c'est un tatouage qui était pendant les vacances en Grèce là maintenant cet été ouais c'est stylé bah écoute moi je suis je suis un peu pressé mais des yeux comme ça je peux pas je peux pas les laisser passer du coup je suis chaud je prends ton hume on se parle du coup t'es de quelle origine c'était pas grec je suis française australienne française australienne tu parles anglais du coup avec l'action australienne ou pas ah merde j'allais dire on aurait pu se parler mais j'allais rien comprendre à ton prénom t'as dit fort 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 bon moi aussi vas-y vas-y bisous allez je t'envoie un message salut putain mais moi c'est con parce que je pars en fait de paris quoi à bruxelles c'est un peu c'est comme quand je fais des coachings justement j'ai souvent des gens de belgique qui viennent et c'est vrai qu'ils sont un peu dégoûtés quand ils font le coaching parce que les numéros qu'ils prennent ils sont là que pour le week-end alors il y en a qui ont des belles histoires des fois il les revoit soit le soir même soit le lendemain et après il reste en contact et s'ils reviennent à paris ils ont le airbnb d'économiser mais c'est plutôt rare c'est arrivé mais c'est plutôt rare après bref là c'est bien là je parle d'avant là pas la dernière mais les deux là dans les escaliers deux petits scénarios comme ça c'est marrant parce qu'elles savent que c'est du bullshit mais je sais pas le savent même avant tu as dit ouais je suis sportif footballeur professionnel j'ai pas quoi si tu veux rester dans les scénarios comme ça essaye de faire ça c'est marrant des fois je demande en coaching franchement des fois on se marre il n'y a pas besoin d'être très bon pour le faire juste on y va en déconne en rigolant si tu dis salut alors je t'explique à la base je suis gay mais là quand je t'ai croisé ou ton regard ou tout machin je suis en train de me poser la question si je veux pas faire mon con big out back c'est mon con big out back ou une connerie comme ça et après tu peux dire elle fait arrête et pas si est-ce que tu peux dire plein de conneries tu fais attends est-ce que tu crois que quelqu'un est ce que tu penses qu'un hétéro peut avoir autant confiance en soi il ya plein de trucs d'un pro comme ça et un autre truc alors ça c'est encore notre truc si tu veux tu mets les deux mais voilà là pour moi ce qui te manque c'est juste que là faut que tu sexualises parce que tu le fais un petit peu comme ça mais c'est je te jure c'est trop gentil là et c'est le regard je ne lâche pas je sais mais mais essaye d'être encore plus comment dire que tu vas coucher avec elle en fait parce que là c'est là la confiance elle est là tout est là tout est parfait c'est juste que là nous on voit un film interdit au moins de dix ans ok tu veux du pg 18 peut-être pas du pg 18 mais au moins du moins interdit au moins de 16 au moins on commence ça veut dire que c'est c'est un truc je sais pas peut-être que tu vas être un peu plus tactile tu as la peau douce j'adore moi c'est vraiment ça qui fait craquer la peau douce là le massage déjà c'est bien mais tu vois ça reste encore trop ouais le massage j'ai mal au dos c'est massage moi j'ai vraiment tu en profondeur je n'aurais plus demandé qu'elle me le fasse c'est ce que tu fais mais plus loin tu vas plus loin parce que là c'est ce que c'est ce que tu vas devenir là toi dans cinq ans ça sera la même chose donc il y a quasiment rien à changer c'est juste que tu seras beaucoup plus à apporter tes couilles au sens propre tu vas sortir ta table c'est ça non mais c'est ce qui va se passer donc autant gagner du temps parce que tu le feras tu vas voir c'est tu peux avoir des réactions de ouf moi j'avais un pote qui a fait ça comme ça cache il était sur les champs d'elysée et en gros il lui a dit j'ai la barre en gros je sais plus comment il a dit il a dit arrête de regarder comme ça parce que là sinon mon corps va réagir ou je sais plus quoi en plus ça tu peux le dire tu peux dire arrête parce que sinon mon corps va réagir ah oui qu'est-ce qui va se passer mon corps va rechercher la verticalité tu vois tu peux dire un truc comme ça je sais plus ce qu'il a dit il l'a fait ah ouais c'est vrai et donc il avait la barre il avait la barre sur les champs d'elysée à 15 heures à 15 heures il a fait ah ouais c'est vrai c'est vrai arrête parce que ça m'excite et elle s'est rapprochée elle a commencé à le frotter non sur les champs d'elysée et il l'a revu ils ont couché ensemble et la meuf avait un copain mais ce que je veux dire c'est que pour avoir des réactions comme ça faut toi être ultra cash tu vois et en vrai cash genre un truc tu as raison que genre tout à fait mais genre je le suis mais dans un contexte genre un bar une boîte tu vois les gens là en dans une boîte en c'est les pensées limitantes on pense on pense que parce qu'on est en journée qu'il n'y a pas d'alcool qu'il n'y a pas la musique on pense qu'on ne peut pas alors que justement tu peux tomber sur des nanas qui sont au contraire parce qu'il y a des nanas elles vont justement parce qu'il y a du public autour c'est encore plus excitant tu sais tu as des filles elles sont ultra excitées genre parce qu'il y a les parents à côté les machins quand tu es chez elle c'est ses parents elles et limite elle veut justement c'est ça l'excite encore plus tu vois à toutes mais il y en a qui sont comme ça tu vois et de dire que tu n'arrives pas à contrôler ces gens juste arrête parce que sinon je vais avoir du mal à contrôler tu as des trucs comme ça c'est elles adorent elles adorent de dire que là je ne suis plus maître de je ne contrôle plus mon corps là c'est mon instinct qui va prendre le dessus l'instinct animal voilà après c'est polarisant sert que là si c'est mort elle va te le dire tout de suite c'est bon moi tu vas pas tant elle va dire non non mais c'est bon tu sais c'est gentil mais non j'ai un copa papi papi tu vois mais celle qui reste tu sais qu'il peut se passer des choses tu vois et ces numéros là que tu prends enfin les contacts que tu prends avec des filles comme ça sont beaucoup plus solides que tu sais à quoi t'en tenir donc là parce que là là c'est fun et tout mais je suis sûr là que là tu peux faire des trucs de ouf ça pourrait être marrant quoi petit frottage de on floutera évidemment on floutera il faut regarder je crois on va voir on va censurer bonsoir tu parlais français ouais ok vous êtes de paris non ok vous êtes d'où moi lyon mais j'ai l'irlandais l'irlandais c'est pour ça tu parlais anglais là non je vous déconseille de mettre votre téléphone merci pas mal non mais sérieusement je t'ai vu là bas de loin et j'ai flashé flashé sur toi ça veut dire quoi ça veut dire que je te veux en fait voilà ok tu t'appelles comment t'as rougi un peu c'est mignon elle est mignonne ok tu m'appelles elie et toi c'est qu'est ce qu'on va faire à propos de ça du coup bah moi je dois rentrer en irlande tu vis en irlande tu fais quoi en irlande bah j'habite là bas tu n'habites pas ici tu rentres demain ce soir tu fais quoi je sors avec elle ok je sors avec elle moi ce soir tu as des amis moi j'ai un ami un très bon ami qui habite dans le plus beau quartier de paris du coup voilà il parle il aime bien la guinness moi je déteste la guinness toi aussi t'aimes pas j'adore mon podcast arrête de me regarder comme ça non mais tu me regardes comme ça c'est ça je me rends tu es très drôle tu me rends toute chose tu me rends toute chose tu me regardes pas ouais cache toi cache toi non mets ton numéro et je t'enverrai un message je sais pas si ça va marcher quoi c'est quoi c'est une liste on a juste fait un tatouage je sais pas pourquoi t'as d'autres tatouages bonsoir montre montre t'as fait ça attend t'as pas mis ton mais je crois que tu dois ajouter 353 ah ok ok parce que c'est un numéro yorlandais j'ai instagram et j'utilise pas mais pour toi je vais faire un effort normalement je suis jamais dessus et tu fais quoi ce soir ce soir qu'est ce ce soir je fais toi je pense pas mal ok vas-y vas-y on fait ça on a enregistré ça la vie de ma mère même moi je n'ai pas capté tu vois que donc ça change tout le je te veux tu en es plus dans je cherche la femme de ma vie c'est marrant mais là c'est toi je fais quoi ce soir c'est toi honnêtement j'ai commencé à être où est-ce que je passe ma soirée en toi j'ai dit attends j'ai dit tu fais quoi ce soir j'ai dit toi on rajoute un s'il te plaît en toi tu fais quoi ce soir j'ai dit toi c'est ça la meuf elle souriait genre elle avait les parce que personne au monde lui a jamais dit ça à part un mec duré puant de la gueule du saucisson à 3h du matin mais comme ça en journée comme ça mettre de contrôle de ses émotions de son corps tourne pas autour du pot ça c'est top ça c'est le top du top et elle a apprécié elle a apprécié il n'y a pas de sentiment de puissance quand tu fais ça parce que tu sens parce que tu fais ça et elle fait ok c'est ça le sentiment de puissance que tu parles putain parce que là tu sais la limite genre je maîtrisais elle ses émotions j'avais l'impression genre en mode elle rougit elle rougissait pas spécialement j'ai dit ah regarde comment tu rougis elle a rougi elle est devenue toute rouge alors que tu vois en fait tu as l'impression c'était tu contrôles ses émotions tu es vraiment le joueur principal genre tu choisis dans star wars là quand ils contrôlent un petit peu ouais voilà la force c'est la force voilà ce qui est intéressant c'est que là on parlait de hors caméra là on vient de l'allumer là on parlait des pensées limitantes on disait que c'est fou qu'on a toujours des pensées limitantes et même là vous le voyez en gros vous dites ouais mais là il n'y a aucune gêne il y va c'est zéro hésitation pourtant il y a quand même bah celle là qui t'a pris numéro tu disais ah elle est trop grande mais c'est plus grande que moi comme ça et tu fais quoi ce soir ce soir je fais toi je pense ou alors il y en avait même une autre avant enfin il y a eu deux trois autres où tu disais ah oui mais on n'est pas du même tu sais du même âge on n'est pas dans le même délire en fait toutes ces choses là ouais c'est des suppositions en fait tant que tu vas pas briser la glace tu sais pas c'est clair que je prends un exemple une fille qui marche très vite évidemment qu'il y a plus de chances qu'elle soit pressée qu'elle n'ait pas le temps mais des fois une fille qui marche très vite tu arrives à l'arrêter tu peux parler même cinq dix minutes avec elle et inversement des fois tu as une fille qui marche tout lentement comme ça qui est souriante et tu arrives devant elle tout posé et elle te regarde elle fait non c'est bon j'ai pas le temps elle t'esquive comme ça d'un revers de la main tu vois donc là tu disais ouais tu es trop grande mais en finale c'était la plus chaude de tout donc dans le doute en fait quand vous hésitez en fait à partir du moment où il y a une hésitation c'est ce que je dis en coaching si tu hésites c'est qu'il faut y y aller parce que si tu hésites c'est qu'il y a une partie de ton cerveau ton instinct on va dire le reproducteur qui a envie d'y aller et la partie on va dire rationnelle qui va te dire non n'y va pas tu risques le rejet tu risques de t'humilier en public on va se moquer de toi on va te rejeter de la tribu et tu ne vas pas survivre seul si tu es rejeté etc etc toutes ces petites conneries là ou qu'elle est trop grande elle est trop si je vais la déranger parce qu'elle marche trop vite ça mais il y a une partie de toi qui voulait donc en fait il faut juste c'est ce que je dis en fait faut passer à l'action et tu réfléchis après c'est parce que si tu laisses la réflexion surtout quand tu es débutant si tu commences à réfléchir ça va tout le temps être ton cerveau qui va prendre la décision pour toi et ton cerveau il n'est pas là pour te rendre heureux il est là pour te faire survivre donc si tu écoutes tes pensées tu vas rien faire tu serais de sa zone de confort tu sors pas de chez toi tu lances pas de business tu aborde personne tu fais pas de sport extra de match tu fais rien de ta vie donc en fait faut dire fuck c'est tu vas et tu les laisse pas prendre place tu dis vas-y que j'y vais et et peut-être ça va confirmer ah bah j'avais raison bah ok et des fois on se trompe tu vas dire ah bah cool j'ai bien fait de d'y être allé tu vois je crois qu'il y a une des meufs que j'ai abordé attend baisse un peu la cam mais là au niveau de tout cas ouais là bas il fait fait d'escrits on va voir je vais pas déranger tu es de paris ok super en gros je t'explique je suis gay mais je suis moins en moins sûr et j'étais vu passer je me suis dit ok c'est ce mot c'est avec elle que je veux être sûr ou pas tu t'appelles comment t'es marocaine algérienne par le regard que tu m'as fait non surtout pas le maroc mais moi ma mère elle est marocaine du coup ça va être compliqué ou pas il y aura un conflit ou pas tu crois moi je suis gay bah et alors bah écoute du coup je pense c'est pas après je fais pas les règles tu vois mais je pense tromper avec un gay c'est pas tromper non mais ne me trompe pas c'est la fidélité c'est la meilleure chose il s'appelle comment il s'appelle Ludovic c'est un français c'est un rame je rigole je rigole non je rigole pas non plus mais stu stu Ludovic tu fais quoi à l'abonnement je suis en licence bah dommage hein t'es un copain c'est ouais c'est ouais voilà il y en aura d'autres qui te croient avoir peut-être non non je crois que je vais retourner je vais continuer de dire c'était toi ou personne d'autre on l'avait jamais fait bah écoute c'est une première atout moi je cherche à faire ma première fois avec une femme pourquoi tu te fais aborder comme ça t'as un stade peut-être bah oui ok mais je vais pas te le prendre bah aborte pas les filles comme ça en disant pourquoi dis-moi parce que essayer de les draguer tu veux que j'essaie de les draguer mais je suis pas un dragueur non la prochaine fois qu'une qui te plaît tu lui dis tu la dragues quoi mais je suis pas un dragueur en fait c'est ça que tu comprendras tu la dragues comme si t'étais un mec tu lui dis pas ouais je suis gay bah c'est très différent parce que si je te draguais comme si t'étais un mec je t'aurais déjà embrassé mais sauf que les gays ils se draguent pas en fait ils se péchent directement c'est ça que tu comprendras du coup tant mieux que je te drague pas comme si t'étais un mec voilà non mais moi je vais pas draguer j'aime pas draguer je préfère le moment tu vois l'instant présent là on discute tu me conseils de avec une fille en tout cas genre de lui dire la première phrase que tu lui dis c'est genre je suis gay ouais pas ouf je suis pas sûre pourtant les gays sont réputés pour être des bons coups peut-être avoir un cardio de ouf tu vois sûrement je veux bien te croire tu veux bien me croire bah c'est bien écoute bon bah dommage que t'es un ludo dans ta vie oui embrasse le ludo de ma part dis lui qu'il a beaucoup de chance je le ferai pas mais bon non non justement pas de cette manière là oublions que t'es gay l'embrasse serre lui la main je le ferai quand même pas tu lui fais une poignée de main bien virile comme il faut ok t'attends de traverser en fait ouais tu peux te le part peut-être tu me dire non je fais ça tant mieux tant mieux vas-y je vais continuer à soucier des grosses b**** sa mère alors bisou il est con ah bah c'est bien on y arrive là on se rapproche du pique 18 là on se rapproche c'est bien c'est bien putain j'ai pas compris elle restait hyper longtemps après je me dis bah en fait non c'est parce qu'elle veut traverser mais je sais pas putain ouais j'ai l'air un copain à casser les couilles je vais continuer à sucer des b**** putain de merde je sais pas je voulais partir elle m'avait cassé les couilles c'est bien ça t'a inspiré c'est bien c'est bien bah mais tu vois rien et pourtant c'est juste la première fois que tu fais ça tu vois déjà t'as des trucs trop marrants donc en fait c'est là où vous imaginez un scénario comme ça et comme on parlait de théâtre tout à l'heure bah tu te dis voilà c'est Rain Today nous dit que dans 10 minutes il va commencer à pleuvoir mais énormément donc là on se dirige centre commercial on va voir et tant que le gros nuage de pluie sera sur Paris sans avoir besoin de sortir pour voir on regardera l'application tant qu'il y a le nuage bah on reste et après on ressortira mais là déjà on sent qu'il y a une petite goutte qui commence à tomber mais là ça va vraiment pleuvoir fort j'aurais pas dû faire les jambes hier excuse moi ah t'es au téléphone ouais désolé ok c'était juste pour te dire il va pleuvoir oui du coup ton brushing aussi beau qu'il soit il va se cramer merci tu t'appelles comment ? ok mais comme t'es au nu je vais faire très vite je vais avoir besoin de ton numéro et de ton numéro c'est tout ça c'était pour un pote c'est ça ? enfin j'arrive fais très vite il va pleuvoir genre d'ici 5 secondes vraiment vas-y cours 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 tu nous as fait une daily drop out par contre je suis mort je suis mort parce que parce qu'il y avait ton numéro du note 9 il attendu son téléphone trop vite il y avait le numéro de téléphone de la dernière meuf moi même pour la pluie j'ai commencé à stresser genre j'avais un brushing ça va faire vite c'est ça quand on a pas le temps faut être efficace les gars faut aller vite excusez moi excusez moi excusez moi juste je t'ai vu dans l'escalator le truc qui descend enfin je t'ai vu descendre moi je montais je fais comme ça on s'est croisés je sais pas si tu m'as vu mais moi je t'ai vu en tout cas du coup voilà je viens de parler je t'appelle comment c'est quoi ça c'est c'est algérien c'est algérien ok je suis pas algérien mais je m'appelle Elie comment Elie Elie je te fais un check t'as quel âge tu me donnes quel âge en vrai t'as l'air 18 non moins plus ok 19 non plus 20 ouais pareil incroyable tu fais quoi dans la vie pour l'instant rien pour l'instant rien ouais voilà ce que tu vas faire tu vas me donner ton numéro mais je suis désolée ça sera déjà une bonne chose non mais écoute est-ce que j'ai dit que je voulais me mettre en couple pourquoi tu parles de relation amoureuse mais pourquoi tu veux mon numéro alors tu fais n'importe quoi tu fais n'importe quoi tu brises tu vas trop vite la vie de ma mère tu vas trop vite non pourquoi je veux ton numéro bah pourquoi je voudrais pas ton numéro c'est sa question t'as un regard comme ça il est fort il est fort il est très fort plus fort que ça c'est pas possible j'ai pas snap si tu veux pas mon numéro j'ai pas snap parce que si je vais pas te donner mon numéro je te déveille non en vrai je comprends je comprends t'as un copain et tout vas-y on va quand même prendre l'insta au cas où si à un moment ton copain il te trompe t'as envie de te venger une carré comme ça j'ai un peu fait quoi mon insta t'inquiète prends ton temps on est pas frissé tu me donnes un fake là en fait c'est ça ? non si 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 fais pas genre non je te jure c'est moi bah regarde elle a même mon insta ok 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 tu t'appelles comment sur insta ? miaouuuu ha 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 vas-y je te check on se capte hein vas-y bisous excuse moi ouais ouais juste attends tu peux t'arrêter deux secondes ? t'es pas au téléphone ? non non ok mais tes yeux on en parle ou pas ? est-ce qu'on en parle ? je te jure tes yeux je pourrais écrire un poème attends attends ne bouge pas parce que je suis pressé je dois aller là-bas mais euh je trouve qu'avec tes yeux et mes yeux forcément on crée un un bébé magnifique si se trouve pas ? ah bah un truc de ouf ouais un truc de ouf hein ? un truc de ouf t'as un copain ? ouais nan nan c'est du mytho nan nan c'est vrai on va le voir on va le voir je vais casser sa gueule nan je rigole je rigole bah écoute euh je te check ton copain il a ses yeux là ? vert c'est pas mal c'est pas mal bah vas-y je te check quand même façon bonne journée hein merci bisous ciao gang sangs bah ça sert à rien de forcer enfin je dis ça mais j'ai forcé avant alors qu'il y avait un copain mais bon oui c'est juste que des fois ça passe des fois ça passe pas ouais bah après là si elle le rejoint tout de suite évidemment elle va pas euh euh... vous voulez de l'aide ? non ça va je cherchais quelque chose très bien ça va en fait je travaille pas du tout ici ok mais euh... mais par contre euh... j'aimerais bien quand même t'aider dans la vie de manière générale je sais pas m'aider dans la vie ? ouais qu'est-ce que tu fais dans la vie ? je suis étudiante en quoi ? en... communication bah je pourrais t'aider je suis étudiant en marketing Du coup, dis-moi, tu veux quoi comme aide ? De quoi ? Tu veux quoi comme aide ? J'ai pas trop besoin d'aide. On a tous besoin d'aide. Tu s'appelles comment ? T'es qui à l'origine ? Je suis grec et tunésienne. Voilà, ce mélange, encore inconnu. T'as pas mal. Et toi, tu t'appelles comment ? Ok, ça marche. Bon écoute, je vais te laisser faire tes emplettes, moi je vais rejoindre des potes. Merci. Mais je suis chaud quand même, peut-être prends ton numéro. Si ça te dérange pas. Je me dis, une grecque tunisienne t'envoie pas à tous les coins de rue, tu vois. Ouais. C'est vrai, hein. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un truc, c'est une perle rare. Je crois que dans les Pokémon, c'est le Pokémon Shiny, tu vois. Un truc qui existe... Je suis très Pokémon en fait, c'est pour ça. Ok. Moi, je suis pas trop Pokémon. Cherche quoi, tu voyages là en fait ? T'es dans le côté voyage ? Non, en fait, j'ai pas beaucoup de trucs différents à prendre. Ouais, je crois que j'ai avec ma mère par là. Ah, il y a ta mère ? Oui, j'ai avec ma mère. Où elle est ? Bah, moi je dis, tu me la présentes. Oh putain. On fait les choses en bon uniforme, tu vois. Pas tout de suite. Pas tout de suite, ok. Non, pas tout de suite. Non mais parce que les mères m'adorent de manière générale. Ah ouais ? Ça arrive à me faire l'adorer. Ça veut dire que... Ça veut dire que... Bon, c'est le matériel ou quoi ? Hein ? Ça veut dire que je suis validée ? Ah, je sais pas. Ça veut dire quoi ? Je sais pas encore ? Tu sais pas encore ? Tu cherches ? Non, je sais pas. On dirait un peu que je fais un article genre. Tu marches autour de moi, tu me regardes, tu dis pas non, tu dis pas oui. T'es gênée ? Pourquoi ? Faut pas ? Faut pas. Faut pas. T'es pas genre personne venu parler comme ça à la FNAC et te dire que t'es expandu. Ben oui, c'est la première fois. T'as quoi comme tatouage ? Là ? Ouais, tu fais de la musique ? Non, c'est quoi ? Non, je fais pas de la musique, c'est mes initiales. Putain, c'est joli hein. Là, je suis un peu un blason. Ouais, c'est Stevie, Stevie. Non, vraiment honnêtement. Merci, c'est gentil. Moi j'ai pas de tatouage, je pensais à en faire, hein. Je sais pas encore où. Je pensais à écrire Forever, un truc comme ça. C'est pas mal, hein ? Pas mal. Vas-y, mais je vais pas te déranger trop longtemps. Et je sais que t'as pas envie que ta mère, elle arrive et tout. Du coup, je vais prendre ton numéro et repartir comme un inconnu. Euh, ok, vas-y. Ok, super. Passe une bonne journée. Merci, toi aussi. Bisous. Excuse-moi, tu parles français ? Si. T'es parisienne ? Non. Ok, tu peux juste arrêter de marcher de suite, parce que je vais là-bas en fait. Ok. Tu m'emmènes je sais pas où. J'adore ton tatouage. C'est bien, merci. Je peux voir ? Ouais. Ok. T'as quelle origine ? T'as un accent ? Euh, je suis espagnole. T'es espagnole ? Ouais. T'habites pas à Paris ? Mais si j'habite à Paris, mais je suis pas parisienne. Tu fais quoi dans la vie ? Euh, je travaille. Ok. Ok. Tu me perturbes un peu. Hein ? T'as de beaux yeux. Merci. Tu me perturbes, j'arrive plus à trouver mes mots. Bah, je suis un peu pressée. Tu t'appelles comment ? Vas-y, vas-y. Tu t'appelles comment ? Je m'appelle... C'est hyper beau. Mais toi, t'es parisien ? Moi, je suis parisien de reconversion. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire de base, non. De base, t'es où ? De Bruxelles. Oh, ok. Je suis belge en fait. Du coup, voilà. Si jamais... Là, tu vis à Paris, ouais. Ouais. Ok. Je peux avoir ton numéro. Si t'as pas de copains. Je suis pas copain, je te les donne. Vas-y, super. Mais c'est un numéro espagnol, ok ? Ok, vas-y. J'ai déménagé ici avec une amie il y a 1-2 semaines. On s'est ravis de prendre un verre avec toi. Ok, vas-y. Ciao. T'as entendu ce qu'elle a dit à la fin ? Elle a dit... Attends, ne fume pas, ne fume pas comme ça. Elle a dit... J'ai déménagé ici avec une amie, on t'invitera à boire un verre. Je crois le faire à deux quand on peut le faire à trois. Petit débrief. Yes. On a un peu de fraîchère là. On a un petit peu de petites gouttes là avant le coup. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Une petite brume, brume, brise, brise. Je suis fatigué. Moi, je suis rincé. Là, ça fait mon quatrième ou cinquième jour de suite. Cinquième jour de suite comme ça où je marche tout l'après-m. Ça fait du bien quand c'est terminé là. Ouais, ça fait du bien. Alors, rassasier ? Rassasier de ouf. Rassasier ? Ça faisait longtemps que t'avais pas de session comme ça à longue ? Ouais, ça faisait un an et demi. Ah ouais. Mais comme je l'ai dit, j'ai plus fait de session longue comme ça. Mais je continuais de parler à des meufs. Mais quand il y avait une situation, ça fait du bien. Ça fait du bien de reprendre un peu le game. Voilà, la phase de reprise. Voilà, c'est ça. Là, on a juste passé la première là. Ouais, voilà. C'est la première. Non, c'est marrant parce que là, tu es surconfiant. Il n'y a aucune hésitation. Mais il y avait quand même, tu vois, des fois où la fille, ah non, elle est trop grande. Ah ouais, elle n'est pas du même style. Et c'est vrai que quand vous… Toi, tu as le style un peu jeune. Toi, tu as 20 ans. Donc, les filles qui ont 20 ans, ça mâche tout de suite, tu vois. C'est clair que quand moi ou quelqu'un qui est plus âgé, quand on se prend devant une fille qui a 20 ans, elle tire la gueule. C'est qui ce mec ? Tu sais, tu as tout de suite un truc un peu bizarre. Là, finalement, des fois, tu disais, ah mais non, je ne sais pas. Et après, tu dis, allez, j'y vais quand même. Et finalement, après, tu avais bien fait d'y aller quoi. Donc, il y a toujours ça. C'est vraiment à tous les niveaux. On peut toujours se trouver des excuses. Moi, là, moi, je ne sais pas comment on peut appeler la vidéo, mais bon, on mettra le retour du Mbappé. D'ailleurs, la question que tout le monde se pose, est-ce que tu vas aller au Real Madrid ou pas ? On ne sait pas ? Pas vraiment. On ne sait pas ? D'accord. Au Real Madrid, on ne sait pas encore. Je reste à Paris. On pourrait appeler la vidéo l'art de s'imposer. Parce que tu vois, tu arrives, chill, poser, la voix. Tu modules, mais ce n'est pas trop haut ni trop bas. C'est vraiment dans une bonne moyenne, tu vois. Donc, ça, c'est très bien. Tu es vraiment dans la maîtrise, le contrôle, tout. Et des fois, avec la confiance, écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ton numéro. Et c'est fluide comme ça. Après, tu vois, tu l'as vu. Quand tu as commencé à être un petit peu plus cash, tu avais des réactions un peu plus originales. C'est ça, en fait. Elles, elles vont réagir. C'est comme du théâtre. C'est ta partenaire. Elle va réagir par rapport à l'énergie que tu lui envoies, le thème que tu lui envoies. Et si tu vas plus loin, elle ira plus loin aussi. Oui, c'est clair. Ça, c'était top. Et moi, je ne sais pas ce que tu veux dire. Oui, abonnez-vous à la chaîne Elie et Ahmad. Si vous voulez voir du vlog, si vous voulez continuer à me revoir, voilà. On a 400 abonnés. Donc, c'est un putain de buzz. À Bruxelles, 400 abonnés, on est le numéro 1. C'est faux, c'est faux. C'est ça qui est marrant, c'est que quand on te voit, on se dit que tu as tout le temps fait ça. Parce que ça fait peur de passer sur YouTube. Et donc là, en passant sur YouTube, ça ne change rien, la caméra, pas la caméra. C'est à 9 ans, c'est ça que tu as commencé le théâtre ? Oui. Après, tu n'es pas passé devant la caméra, mais tu as l'habitude. Donc, tu es à l'aise. Même nous, on était plus gênés de dire, est-ce qu'on va se faire griller ou pas griller ? Parce que des fois, on était à 2 mètres comme ça. Oui, c'est chaud. Même là, la FNAC, c'était compliqué. C'était chaud. Mais oui, c'est bien. Je pense que ça va être une bonne vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, le meilleur moyen de nous le signifier, c'est d'éclater le pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce qu'on peut imaginer peut-être ? Nous avons des Belges. Nous avons des Belges. Peut-être qu'il va falloir mettre une petite antenne Road to Condor à Bruxelles pour faire quelques petits coachings. Je ne peux pas me téléporter. Je ne peux pas être partout. Peut-être. Peut-être. On verra. Si tu veux vivre dans un appartement comme ça, ce n'est pas en faisant des études de marketing que tu pourras te payer. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, arrête même tout de suite les études. Parce que ce n'est pas… Bref, on ne va pas en parler. Une autre vidéo. On ne va pas polémiquer sur ça. Mais non, on verra. On discutera. Mais tu as un talent pour ça. Tu as fait ça. Enfin, je ne sais pas si ça fait ça toute la lumière. On se dit, tu fais ça. Il n'y a aucune hésitation. On a allé au téléphone. Tu dis tac. Ben écoute, tu vas y aller. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ton numéro. Et ce n'est même pas intrusif. Tu vois, c'est l'art de s'imposer, mais de manière douce. Tu mets le packaging qui va avec. Il y a tout. Tu la rassures. Donc ça, c'est top. Je suis mort. Parce que j'ai fait les jambes ce matin. En plus, je me suis entraîné ce matin. Et en général, je ne le fais pas. Mais je me dis, allez, je m'en fous. Je le fais quand même. Mais heureusement, on n'a pas trop couru. Ça va. On n'a pas trop couru. On marchait un peu vite parfois, mais on n'a pas couru. Mais c'est bien. Là, franchement, ce n'est pas parfait. Parce que là, on aurait pu se taper la sauce. Là, il va vraiment continuer à pleuvoir toute la soirée. Ça n'aurait pas été la même vidéo. Là, on a eu la chance. On est passé entre les gouttes. On a même eu du soleil à un moment donné. Ok. Donc, top. Abonnez-vous à mon Insta. Bien joué. Voilà. Tu me rappelleras les trucs qu'on n'oublie pas. On mettra les liens comme ça. Donc, top. Et à Rotokondor, abonnez-vous. Qui n'est plus. Je n'ai plus de l'Insta. C'est terminé. Ouais, j'ai lu. Pas le temps. Pas le time. Bref. Je vous dis, prenez soin de vous. Et à bientôt les amis. Ciao. Sous-titrage ST' 501